Salut tout le monde, alors j'avais déjà fait la vidéo tuto pour peindre le lion blanc mais je ne vous avais pas expliqué en détail comment faire le socle donc si ça intéresse des gens, je vais vous montrer donc on commence par du Stirland Moon qui est une peinture texture, c'est à dire qu'il y a plein de petits grains dedans qui vont faire une terre pas craquelée mais avec plein de gravier, etc qu'on pourra brosser ensuite pour faire ressortir ces petits graviers justement alors pourquoi quelque chose de très désertique comme ça pour Léo Elf ? c'est qu'au début j'avais pas de ces textures et j'avais mis du sable à défaut sur mes autres figurines donc du coup j'ai continué dans le même style et on peut très bien imaginer que Léo Elf fasse un raid sur les terres de Nagaroth contre les Elfes Noirs qui est une terre assez désolée enfin bon on peut inventer, bref donc on fait ça, on en met pas mal, on n'hésite pas à en mettre beaucoup parce que c'est pas un layer, il faut vraiment que ça ressorte et que ça fasse du relief donc ça donne ça, on va pouvoir brosser ensuite avec du... du lulu du tirant de skull donc je répète le principe du brossage à sec on met de la peinture sur notre pinceau et on l'essuie avec un torchon au maximum pour qu'il y ait quasiment plus de peinture dessus le pinceau est encore la couleur de la peinture mais qu'il n'y a rien dessus et ensuite on va brosser énergiquement sur le socle alors elle a pas beaucoup d'équilibre la figurine parce que je vais la placer d'une certaine façon pour pas que ça gêne les autres figurines du régiment du coup vous voyez elle est un peu décentrée mais bon c'est pas très important donc on brosse et ça va faire ressortir tous nos graviers voilà il y a une étape à la fin aussi que j'ai oublié bien sûr c'est de faire le contour du socle en marron je remercie Clément Gotaga qui m'a aidé à me faire connaître un petit peu pour... tout de suite je lui ai demandé, il m'a répondu et du coup il y a pas mal de gens qui sont venus voir ma première vidéo donc c'est très sympa, merci à vous et merci à lui donc voilà on essaye de faire partout la même chose et bien avec bien la même chose que les autres figurines du régiment il faut vraiment regarder par rapport aux autres figurines ce que ça donne pour que ce soit assez cohérent voilà, alors le dernier détail ça va être de coller de l'herbe dessus de l'herbe morte, citadelle toujours si on avait mis de l'herbe verte forcément sur un sol de ce type ça va pas donc j'utilise la colle PVA qui est très idéale pour les décors et ce genre de choses et donc surtout prenez un pinceau bien abîmé parce que ça va pas... ça va abîmer votre pinceau même si vous l'essuyez et vous le lavez tout de suite après vous ne le récupérez pas voilà et vous en mettez partout surtout pas sinon ça sert à rien vous en mettez à quelques endroits pour faire des touffes d'herbe voilà il faut mettre un minimum pour que ça tienne mais pas trop non plus pour pas que ça se voit après donc voilà l'herbe morte citadelle et on va bien mettre la figurine au dessus du pot qu'on va ouvrir enfin de la plaquette où il y a l'herbe dedans et on va saupoudrer le socle de la figurine alors j'ai mis un petit peu de temps à tout faire et ensuite on va souffler pour enlever tout ce qui reste et s'ensouffler sur le truce au dessus du pot bien sûr sinon ça va être un désastre voilà on souffle un petit peu mais il faut faire attention à ne pas en mettre partout bon j'ai pas un appareil de très bonne qualité enfin j'ai mis la qualité au maximum mais il n'y a pas un réglage autofocus donc c'est pas le meilleur du meilleur et là j'ai séparé les deux touffes d'herbe qui étaient un peu trop proches avec le même pinceau que j'avais nettoyé voilà la figurine est terminée je vous dis merci merci à Clément et merci à vous qui commencez à me suivre n'hésitez pas à commenter, à partager, à aimer et je vous retrouve pour une autre fois firstly, je vais vous présenter mon petit peu de temps je vais vous présenter mon petit peu de temps dans mon petit peu quand même et qui vous invitez à faire le même temps C'est parti !